Alors je te propose d'essayer de résoudre cette équation-là, qui comporte des racines carrées, tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite on verra ensemble comment est-ce qu'on peut le faire. Alors l'équation c'est racine carrée de 3x moins 7 plus racine carrée de 2x moins 1 égale 0. Je pense qu'un bon plan d'action ici c'est de commencer par avoir de chaque côté du signe égal une racine carrée, parce qu'ensuite après on pourra élever au carré pour se débarrasser des racines. Donc là ce que je vais faire c'est soustraire racine carrée de 2x moins 1 des deux côtés, donc je vais faire moins racine carrée de 2x moins 1 ici à gauche, et puis au membre de droite je vais faire la même chose, je vais enlever racine carrée de 2x moins 1. Voilà, donc je le fais comme ça, en colonne, j'aime bien le faire comme ça. Tu peux aussi aller plus rapidement si tu préfères, et juste faire passer ce terme-là de l'autre côté, parce que c'est au fond exactement ce qui va se passer. Ici donc, j'ai ce terme-là et ce terme-là qui vont s'annuler, c'est ce que je cherchais à faire. Du coup au membre de gauche il me reste uniquement ce terme-là, racine carrée de 3x moins 7, et puis au membre de droite il me reste moins racine carrée de 2x moins 1. Donc mon équation maintenant, voilà, c'est celle-ci, j'aurais pu arriver à celle-ci directement, en faisant passer ce terme-là de l'autre côté et en changeant le signe, bien sûr. Alors maintenant, le réflexe ça va être d'élever tout au carré, d'élever les deux membres au carré, donc je vais avoir, alors je vais le réécrire comme ça, racine carrée de 3x moins 7 au carré, qui doit être égale à racine carrée de moins 2x moins 1 au carré. Alors ici il faut se rappeler quand même d'une petite chose, c'est que les solutions de cette équation-là et les solutions de cette équation-là ne sont pas exactement les mêmes. En fait ici, je regroupe les solutions de cette équation-là et les solutions de l'équation racine carrée de 3x moins 7 égale racine carrée de 2x moins 1. Donc si tu préfères, en fait cette équation-là, elle est équivalente à celle-ci, racine carrée de 3x moins 7 égale plus ou moins racine carrée de 2x moins 1. Et donc ce n'est pas la même chose puisque nous, en fait, notre équation, c'est celle-ci. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais élever au carré les deux membres, donc ici racine carrée de 3x moins 7 élevé au carré, ça me donne 3x moins 7 tout simplement. Et puis ici, j'ai ce nombre-là élevé au carré qui est négatif, quand j'élève au carré, ça va donner un nombre positif. Et donc ici, je vais avoir racine carrée de 2x moins 1 élevé au carré qui me donne 2x moins 1. Donc je vais soustraire 2x aux deux membres. Donc je vais avoir 3x moins 7 moins 2x égale 2x moins 1 moins 2x. Du coup, ici, à gauche, j'ai 3x moins 2x, ça fait x. Et puis moins 7, donc j'ai x moins 7 égale. Et ici, à droite, 2x moins 2x, ça s'annule et il me reste moins 1. Donc je trouve x moins 7 égale moins 1. Donc x, je vais ajouter 7 des deux côtés. x est égale à moins 1 plus 7. Moins 1 plus 7, ça fait 6. Donc je trouve cette solution-là, x égale 6, qui est solution de cette équation-là. Attention, il faut maintenant qu'on vérifie si c'est bien une solution de cette équation-là ou plutôt de notre équation de départ ici. Alors je vais reprendre cette expression-là de départ et je vais remplacer x par 6. Donc j'ai racine carrée de 3x6 moins 7 plus racine carrée de 2x6 moins 1. Alors, racine carrée de 3x6 moins 7, 3x6, ça fait 18, moins 7, ça fait 11. Donc j'ai racine carrée de 11 plus racine carrée de 2x6 moins 1. 2x6, ça fait 12, 12 moins 1, ça fait 11. Donc finalement, je trouve que ce terme-là, le membre de gauche ici, eh bien c'est racine carrée de 11 plus racine carrée de 11, donc 2 racine carrée de 11. Et donc, ça n'est pas égal à 0, c'est différent de 0. Donc cette valeur-là de x, x égale 6, c'est une solution de cette équation-là, mais pas de notre équation de départ. Donc finalement, notre équation de départ, elle n'a aucune solution. S est égale au vide. Je l'écris comme ça, à l'ensemble vide. Et en fait, ici, tu vois que cette solution-là, x égale 6, eh bien c'est la solution de l'équation racine carrée de 3x moins 7 moins racine carrée de 2x moins 1 égale 0. Cette valeur-là, x égale 6, est une solution de cette équation. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ici. En fait, c'était la deuxième partie de cette équation-là. Donc ça, tu peux le vérifier facilement. 6 est bien une solution de cette équation-là. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501